Jeudi 21 janvier, nous nous trouvons à Camp Simon, un camp de gens qui se sont réfugiés, des personnes qui sont sans abri, à proximité du camp de base de la Croix-Rouge haïtienne et des Croix-Rouges, partenaires. Donc une distribution est organisée ici. Ici, qu'est-ce qu'on distribue ? On distribue des kits hygiènes, des kits de cuisine, des bâches en plastique, des seaux, des couvertures. Donc la distribution s'est organisée après des évaluations. Près de 280 familles ont été recensées ici. On leur a distribué des tickets le jour J. On arrive avec les camions et on distribue le matériel qui a été chargé dans les camions et qui est distribué aux gens qui sont appelés et qui donnent leurs tickets afin que tout le monde reçoive quelque chose. Donc là, ce sont les fils de gens qui attendent, encadrés par des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne et par des gens de la communauté, elles-mêmes, qui se sont mobilisés, qui ont été sensibilisés et qui maintiennent la sécurité afin que la distribution se passe dans un bon ordre. Les gens sont appelés. Ils vont s'enregistrer auprès des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne qui prennent leur nom et qui leur prennent les tickets. Ensuite, ils sont installés en fil. De cette file, ils arrivent vers les camions, les distributions ont lieu. Là, ils donnent leur ticket. Et la distribution a commencé. On leur donne des couvertures. On leur donne des bâches en plastique. Ensuite, deuxième camion. Là, ils reçoivent les kits hygiène dans les cartons et les kits de cuisine. Une fois qu'ils ont tout reçu, une dernière personne reprend leur nom pour vérifier, évaluer que tout a été distribué, que tout a été distribué. Et les gens repartent, chargés de tout ce qu'on leur a distribué, par un chemin de sortie. Là, comme vous pouvez le constater, des volontaires de la communauté qui viennent les aider à porter tout ce qu'ils ont reçu. Et ils repartent par une autre voie du camp. Ce qui fait qu'en fait, il y a un écoulement et un flux des gens circulaires. Les gens ne se croisent pas. Ils suivent un chemin fléché et contrôlé sur toute la ligne, par des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne et par des gens de la communauté afin qu'il se passe bien. Donc, ce sont 280 familles ici qui sont concernées. Il y a déjà eu des distributions de ces kits les jours précédents. Et ça va continuer les jours d'après. Et c'est une équipe de la Croix-Rouge, du mouvement Croix-Rouge, une équipe de réponse aux chances proposée de volontaires bénévoles du Benelux, de la Croix-Rouge américaine et de la Croix-Rouge française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !